Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la véritable histoire du savon de Marseille, de son procédé de fabrication et donc de son utilisation. Alors, il faut savoir que le savon de Marseille s'est inspiré du savon d'Alep, qui a été fabriqué en Syrie à base d'huile d'olive et de baie de l'orille. Alors bien sûr, le savon existe depuis très longtemps, depuis l'époque galo-romaine, qui utilisait la cendre et la suif, mais ce procédé-là de savon un petit peu solide à base d'huile d'olive a été en fait fabriqué en Syrie. Sauf qu'au période des croisades, justement, les croisés ont importé le savon de Marseille, donc sur les côtes méditerranéennes. Et Marseille étant propice, une région propice justement, qui avait beaucoup de richesses en matière première, notamment au niveau de l'huile d'olive, au niveau de la soude et du sel de Camargue, donc forcément, Marseille est devenue un lieu stratégique pour les savonneries. Le savon de Marseille a connu un franc succès, on a eu l'ouverture de beaucoup de savonneries, et sous le règne du Roi-Soleil, en 1688, Louis XIV a décidé d'institutionnaliser le savon de Marseille en fixant les règles de fabrication par l'édite de Colbert. Donc cette édite disait qu'il fallait que la cuisson soit faite dans de grandes chaudières, qu'il y avait une obligation de n'utiliser comme huile végétale que des huiles d'olive pures, et qu'il devait conscrire toute graisse animale. Les contrevenants risquaient d'être chassés de la Provence, et donc il faudra attendre le début du 19ème siècle pour que le processus de saponification soit codifié puis conforté, ensuite par le développement des analyses en laboratoire. Donc vous l'aurez compris, cette édite a vraiment permis aux savons de Marseille d'acquérir une renommée qui ne l'a plus quittée. D'autre part, sous l'influence du développement industriel et colonial de la seconde moitié du 18ème siècle, la production de savon a donc doublé. On a eu aussi des conséquences sur le trafic maritime, puisque Marseille est devenue un port, on va dire, régional. Marseille est vraiment devenue un lieu stratégique, où on avait beaucoup d'import de graines oléagineuses, et on a eu aussi l'apparition de l'huile de palme et de l'huile de copra, qui sont ensuite venues dans la fabrication du savon de Marseille. Au 19ème siècle, donc, tout est marqué par le progrès. Le progrès de l'hygiène, de la technologie, telle que la vapeur, l'électricité, la mécanisation. Ainsi, on va avoir une grosse production de savon, et cela va être vraiment la période florissante du savon de Marseille. Le savon de Marseille va être aussi aidé par l'apparition de la publicité à l'aube du 20ème siècle, et elle va permettre ainsi la concurrence internationale. On peut voir sur ces publicités qu'on vous promet mon zémerveille, avec un savon de Marseille, 72% d'huile extra-pure. Sauf qu'à la fin des années 1940, on a la fin de la période faste, puisque l'industrie de la savonnerie ne va cesser de décliner dans la région de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir l'apparition de détergents de synthèse, la généralisation de la machine à laver, le développement des grandes surfaces, la création de nouvelles savonneries dans les régions extra-méridionales, et la chute de l'empire colonial, qui va limiter les importations et les exportations. Aujourd'hui, on a un retour à l'écologie. Aujourd'hui, les personnes, les consommateurs, redécouvrent les vertus du produit naturel et biodégradable, qui est une alternative aux produits dérivés des industries chimiques et pétrolières, qui sont aujourd'hui très dangereuses. Le procédé de fabrication du savon de Marseille est donc unique, ancestral et authentique. Il vient de la terre de Provence et a été codifié par Louis XIV, qui en a fait sa renommée. 14 jours sont nécessaires à la fabrication du véritable savon de Marseille. La première étape est la saponification ou empattage, c'est-à-dire la transformation des huiles végétales en savon sous l'action de la soude et de la chaleur dans un grand chaudron. C'est-à-dire qu'en fait, avec une réaction chimique, on va avoir une espèce de pâte qui va se former, qui va être la base de notre savon. Dans une deuxième étape, on va passer au lavage. La pâte de savon est lavée plusieurs fois à l'eau salée, afin d'éliminer la soude restante. L'étape numéro 3 est la cuisson. Le savon va cuire pendant 10 jours à une température de 120 degrés, sous la surveillance du maître savonnier. Et c'est vraiment l'action de la chaleur qui va permettre de remuer la pâte. Il n'y a pas d'action mécanique pour remuer la pâte. Ensuite, en étape numéro 4, on passe à la liquidation. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs lavages à l'eau pure, afin d'obtenir un savon extra pur. C'est pour ça que vous voyez souvent écrit savon extra pur. Parce qu'il va être débarrassé de toute impureté. Et ensuite, à l'aide d'une vanne, on va pouvoir enlever ces impuretés. On passe ensuite à l'étape numéro 5, qui est la coulée du savon. Le savon va être versé encore chaud dans des mises. Les mises, ce sont ces espèces de moules que vous voyez, qui vont être remplies grâce à un canal articulé en bois appelé goulotte. Le savon va ensuite sécher. Il va sécher dans ses mises pendant 48 heures à l'air libre. Et par jour de mistral, les fenêtres exposées au nord sont ouvertes, ce qui permettra de réduire le temps de séchage. Ensuite, on va découper le savon en pain de 35 kg, que l'on va ensuite redécouper en bloc dans une machine spéciale pour le savon. Enfin, on va mouler le savon, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux types de marquages frappés à la main, pour les barres, ou moulés en machine pour les cubes. Ce dernier va être estampillé sur les six faces, qui est la signe de reconnaissance traditionnelle d'un savon de Marseille. Alors aujourd'hui, il faut savoir que le savon de Marseille est contrefait. Voilà, on retrouve sur le marché beaucoup d'appellations savon de Marseille. Comme je vous l'ai dit, le savon de Marseille, à l'époque, est tombé dans l'omène public. Il n'y avait pas vraiment de codification, donc il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée. Le logo que vous voyez à l'écran vous permettra de reconnaître un véritable savon de Marseille, qui est fabriqué dans les dernières savonneries, qui respectent la fabrication authentique du savon de Marseille, qui est Marius Fabre, le fer à cheval, la savonnerie du Midi, ou le sérail, que l'on retrouve à Marseille. Ces fabriques-là se battent aujourd'hui pour avoir l'IGP. Donc le label IGP, c'est l'indication géographiquement contrôlée, ce qui prouvera en fait que le savon a vraiment été fabriqué dans ces fabriques-là, qui respectent le savoir-faire authentique et la codification du savon de Marseille. Aujourd'hui, comment reconnaître un véritable savon de Marseille parmi tout ce qui est proposé sur le marché ? Alors il faut savoir qu'il existe deux types de savon de Marseille. Vous avez le vert et le blanc. Le vert est fait à base d'huile d'olive qui lui donne en fait sa couleur verte et qui est utilisé pour l'hygiène corporelle. Le blanc contient de l'huile de copra et de l'huile de palme qui est utilisé plus pour le linge et le ménage. Alors pour reconnaître un véritable savon de Marseille, il faut déjà que les six faces soient estampillées, sauf que n'importe qui peut le faire. Il faut qu'il y ait 72% d'huile. N'importe qui peut vous l'écrire, je le conçois. Simplement pour reconnaître, il faut absolument qu'il y ait le logo savon de Marseille que je vous ai montré tout à l'heure et que je vous rafficherai à l'écran qui vous garantit le savoir-faire authentique mais il faut savoir qu'un savon de Marseille, il y a très peu d'ingrédients. Il n'y a que des huiles végétales pures, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'odeur. Voilà, tout simplement. Donc tout ce qu'on vous dit, tout le marketing qui vous dit savon de Marseille, souvent c'est que des odeurs, c'est un très peu de pourcentage de savon de Marseille mais on a plein d'additifs, de colorants, donc ça ne respecte pas vraiment ce qui est préconisé. Voilà les garanties que vous pouvez trouver. Ensuite, vous pouvez très bien trouver aussi dans les savonneries de Marseille des savons roses, jaunes, bleus. Et vous allez me dire, alors ceux-là, pourtant ils sont fabriqués par les savonneries qui respectent les règles de fabrication, mais ce ne sont pas de savon de Marseille. Ben non, effectivement, on ne peut pas les appeler savon de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'on y a rajouté des colorants, des senteurs, des additifs. Donc voilà, ils sont faits à base de savon de Marseille, donc leur composition est quand même très bonne. Je vous conseille de vous référer à la liste Inki, mais ce ne sont pas de véritables savons de Marseille. Donc les vertus du savon de Marseille ont été reconnues depuis des siècles. Il faut savoir donc que le savon de Marseille a de nombreuses utilisations. C'est un produit multilisage. On peut l'utiliser pour la toilette, notamment pour les personnes qui ont des peaux atopiques, tels que le spurasis, l'eczéma. Il peut être utilisé dans les armoires contre les mites ou au fond du lit contre les crampes. C'est aussi un très bon détachant pour le textile et un très bon désinfectant pour les plaies. Et certains l'utilisent aussi comme dentifrice. Donc si cela vous intéresse, je vous ferai des vidéos détaillées avec des astuces en utilisant le savon de Marseille.